2 et un bonsoir tout le monde bienvenue pour cet épisode 19 la dernière fois vous étiez à harold surtout est occupé à son grand concours de cuisine dont le résultat est vraiment hors surtout était extrêmement serré et pour l'instant troisième place pour l'instant rider et qu'il aide qui était confiné à l'intérieur de l'arcanum alors que suivez les apprentissages dix ans le hommage de l'être en parallèle de tout cela d'harvel avait un vélotard avait fait apparaître dame espérance du moins une copie presque conforme à eau au premier jour du concours avant de faire évacuer hermann hors de l'équipe et le tari tu es rendu elle après l'avoir provoqué et c'était par les deux hommes à terre à ce vidant de leur sang est ramassé par les gardes du palais pour être amené à l'intérieur de ceux donc le tari parmi nous ce soir objections votre honneur la l'acteur qui jouait dame espérance n'est pas encore extirpé david puisqu'il a dormi chez chez dame espérance la nuit et c'est que le lendemain qui qu'il est être évacué sans doute on utilisera sans doute le concours le jeu le moment où toutes les personnes au concours s'y seront pour pour le faire partir d'ailleurs le lendemain oui et j'oublie de préciser que paroles avait été victime une tentative d'assassinat mais mais c'est un détail sur l'heure habillement déjoué en donnant là avec son estomac d'ogre va juste avoir pas juste passer une mauvaise nuit et remonter un bout de tarte et nous sommes allés du deuxième coup pour réveiller pour la feu et pas très bien mais ils se lèvent à le digérer ça m'étonne pas plus que ça mais ça va quand même t'as passé une nuit correcte oh ça fait mal au ventre allez vas-y je ne prépare le petit déjeuner tu vas voir ça va aller mieux du coup pas je tais son prépare le petit déjeuner je suis défendu le petit déjeuner et bref de votre côté vous déjeuner tranquillement commencer la journée on est calme à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose de bon matin moi je vais déjeuner avec herman delphine et de mon sens on peut pas faire grand chose donc ouais ah de bon matin j'ai j'ai eu une idée je vais aller à la bibliothèque si elle est ouverte laquelle ? à la bibliothèque de l'Arcanum ouais mais c'est l'autorisé non c'est l'autorisé même dans les autorisés laquelle ? parce qu'il y a une bibliothèque dans chaque tour ah ouais ah bah celle de l'air alors ou celle centrale c'est celle où il y a le plus de connaissances générales c'est la centrale vous allez dans la centrale très bien est-ce que tu cherches un livre en particulier ? je vais chercher je vais essayer de voir s'il n'y a pas un un rayon à propos soit des énoméens soit de civilisations perdues ou d'archéologie je ne sais pas oui il y a des bouquins sur les connaissances générales je vais voir s'il a dit quoi que ce soit à propos d'un certain corps mec alter même ok et moi c'est du fou et donc c'est de la perception ok à moins 10 tu vas parler de ça du coup ? tu as envie de faire ça ? oui le lendemain oui ok bah du coup je t'aurais accompagné bah assez tôt si jamais t'es pris la mienne bah oui toi en ville oui c'est parti histoire que tu perdes pas de de notre cinéma ah ah ça pense bien déjà fléter tes points de l'heure pour lancer non non est-ce qu'il y a un bibliothécaire ou quelqu'un ? il y a déjà quelques personnes qui manent un bibliothécaire qu'est-ce qu'il y a pas un bibliothécaire ? enfin quelqu'un qui gère l'endroit ? s'il y en a un tu le différencies pas des autres avec sa robe toujours demander à vous ok bah je vais demander s'il y a quelqu'un dans mon rayon tu es en train de fouiller un petit peu tu prends un tu prends un jaune novice jaune que tu vois ouais non il saura pas il saura pas c'est pas la peine moi Raiders tu veux chercher de ton côté un truc sur Cormac sur Cormac Cormac Alterman Cormac Alterman bah du coup je peux le chercher moi aussi ? euh tu peux je prends une perception à moins 10 putain oh la ok ça va être drôle ça va être très dur ça va être l'effet bon si j'ai un peu eu le moins 10 je l'aurai bon sinon on pourra toujours fouiller chez Sylvia ou chez Isar je ne sais jamais je sais ça actuellement vu qu'a priori tu as accès à sa bibliothèque quand il te demande d'aller faire des courses ouais ouais j'ai accès j'ai moyen de m'axer enfin on peut essayer toujours mais il a dû revenir depuis hier ouais sans doute après le concours de cuisine continue ah le concours de cuisine il est terminé ah il n'est pas revenu donc vous ne savez pas s'il revenu ouais tu peux toujours lui demander toi vu que tu es son élève des informations à propos de Cormac Alterman ou euh non euh l'accès à sa bibliothèque peut-être ouais ouais bah je vais bah d'abord on va petit déjeuner ouais et puis si on le croise je lui demanderai aucune idée d'où il peut être bon je prends ça à moi des mâches de l'air comme vous vous allez sans déjeuner pour ce temps euh Darbel euh je parle un petit peu avec avec des films je ne sais plus si on avait mis au courant le majordome ou pas tout ça c'est pas mieux pour moi j'ai rien d'autre sur ça euh faudrait du coup pour la journée qu'on prépare le départ de Dame Espérance euh hum mais euh il faudrait quand même faire en sorte d'être le plus ironiquement le moins discret possible que les gens soient au courant que Dame Espérance s'en va toujours vivante euh et s'en va dans une de ses résidences je pense que bon on triche un petit peu le problème étant que euh s'il voit que vous si c'est vous Delphine qui l'accompagne s'il voit que vous revenez sans elle il y aura peut-être des suspicions faudrait trouver une excuse pour euh bon on peut très bien dire que si vous vous êtes laissé ici pour euh pour la gérance de ses biens à Akmar avant que vous vouliez partir de la ville ou aussi bon les assassins ne sauraient pas c'est la façon dont dont il l'a dit parfait le moment à moi que vous l'a part ah oui c'est vrai qu'il peut partir aussi c'est tout seul c'est tout seul je n'ai pas envie qu'il ne te casse pas oui tout à fait tout à fait et il faudrait il faudrait peut-être trouver quelqu'un pour l'éloigner de la ville et ne pas poser de questions et et après qui qui pourraient venir discrètement et que personne ne se douterait du fait qu'ils soient revenus et qu'ils soient revenus déjà je pense que le mieux est déjà de prévenir tous les gardes leur dire que je ne pense pas que vous allez garder tous les gardes ne vous inquiétez pas la gestion du domaine je vais je suis désolé de me regarder là-dessus comme ça tu l'essais comme si je suis désolé Delphine je je vais essayer de prendre des douleurs pour tourner au concours je je vais je vais sans doute aller voir le concours également à raconter que dans l'espérance à une nouvelle fois ça sentait un peu défaillante et à décider de prendre une petite la fin d'une retraite en dehors de la ville pour pour profiter du de l'air campagnard on va dire il faudra aussi que je prenne des nouvelles de l'otard qui n'est encore au palais bon elle comment ça ça tu sais si tu veux être au concours à l'heure il va falloir que tu commences oui je alors d'autres préparatifs en partie au concours non pas particulièrement écoute vous êtes en train de manger vous voyez d'art descendre attraper vite fait deux trois trucs à deux trois trucs à manger un petit déjeuner mais vraiment vite fait sur un plateau et qu'on et sur déjà il y a des escaliers qui descendent vers le bas je vais lui l'attraper ok je suis aussi il sursoute un petit peu il manque de faire tomber son vol oh il n'arrête bonjour j'aurais voulu savoir si il y avait un sort qui m'intéressait tout particulièrement c'est le sort de vol je me demandais s'il y avait ça dans les bibliothèques et sinon peut-être dans votre bureau sort de vol en vol c'est ça ? ouais en vol oui toi tu peux très bien le trouver dans la il est disponible dans la bibliothèque de l'air d'accord merci beaucoup ça s'est bien passé oh oui pour être plutôt un grand fan de cuisine mais ça a l'air d'être plutôt serré vous avez vu notre ami le le c'était le le petit cuisinier on sait pas trop comment ça s'est passé oh oui effectivement il est je pense qu'il est il est pas en tête mais presque super on aurait bien aimé voir ça ouais je vous ramènerai des nouvelles on va bien ouais ouais ça serait bien donc c'est lui il n'y a encore pas de cours pour aujourd'hui qui n'a rien ouais pas de soucis et d'ailleurs je me demandais quand est-ce que notre finition prendrait fin déjà et qui s'en occupe pour l'instant mettre on ira déléguer plusieurs mages pour l'investigation pour le coup d'accord quelque chose ouais on espère aussi mais si tu te mets une douce d'accord ouais tu dois bien prendre ici ouais il faut encore que je réfléchisse à ça mais ce serait une géniale opportunité merci pour la réponse du coup bon bah du coup on se sloigne oh et Kynad passe dans mon bureau d'accord pas de soucis il défend bon Star Wars 2 bon oui oui je me rends en cours motivé comme jamais d'ailleurs Star Wars il n'y a pas de musique il y a de musique il n'y a pas il n'y en a il n'y en a je n'entends pas moi attends j'ai eu des coroco sinon augmenter le son pour un évigateur dans le mélangeur de bonnes on le recue sur sur le 28 non mais je ne l'entends pas tout le temps non plus peut-être augmenter le volume mais bon vous pouvez l'augmenter pour qu'il soit bon pour moi mais juste en augmentant le son de notre navigateur ça dépend du coup Harold revient dans la même ambiance qu'hier les Noves ont repris place sur les gradins et les juges à leur table les différents bon repris place également celui qui était venu me voir un regard assassin de Beauville de toute façon il n'y avait pas les très longues regarde il prend son sourcil un petit sourire narcois et aïe on a la préparation de ces de ces outils les juges installés et comme hier son tourtepelle fêtèrent l'assemblée rien qu'en se levant mesdames et messieurs si venu deuxième jour et la dernière manche du concours certains de nos participants sont coup d'à coup vous à se jouer sur les desserts comme hier matin ce sera une épreuve de rapidité premier thème il s'incline un petit peu vers la princesse qui regarde tout ça la princesse de l'empire vanille qui doutes son estrade regarde tout ça l'air un visage un peu émotif on chante un peu vers elle et peut-être l'amour parole c'est à toi alors moi on m'avait menti je croyais que c'était une épreuve de talons les desserts de talons et de vitesse de rapidité alors du coup il me faudra donc c'est un dessert qui se divise en deux parties donc dans un premier temps je vais prendre une pâte sablée des framboises des myrtilles des mûres des fraises des oeufs du sucre du lait de la farine et de la vanille je vais faire chauffer le lait dans une casserole battre les oeufs avec le sucre puis ajouter la farine et la vanille incorporer le lait et faire l'appétit on le mélange sur le feu mettre la crème pâtissière sur la pâte sablée et ajouter les fruits rouges et ensuite je vais faire la deuxième partie de mon dessert qui est donc à base de pâte feuilletée de pommes rouges de citron et de confiture de framboise je vais rincer et essuyer les pommes trancher les pommes en deux en gardant la peau en faire de très fines lamelles puis dans un bol je vais couvrir les pommes d'eau et de jus de citron les faire chauffer pendant quelques minutes pour les raronir et les égoutter je vais allumer mon four beurrer et fariner mes moules découper une dizaine de bandes de pâte feuilletée d'environ 5 cm étaler la confiture sur ces bandes puis je vais répartir les tranches de pommes sur la moitié supérieure de la bande en les superposant légèrement un peu comme une tarte aux pommes replier la moitié de la bande enfin de la partie inférieure de la bande sur les pommes la rouler sur elle-même pour fermer une fleur et je vais ensuite découper ces tartelettes enfin déposer pardon ces tartelettes dans les moules les enfourner pour entre 30 et 40 minutes puis les saupoutrer de sucre glace avant de servir et je t'envoie les deux photos pour faire un feu et je t'envoie et je t'envoie j'ai mis je t'envoie les photos et je t'envoie 3 c'est jouable Oh le Lancelot, Lancelot-Castaut qui part à toute l'adure Ouais mais je préfère que ce soit Lancelot qui gagne plutôt qu'Antoine Deboville Mais il faut que ce soit toi qui gagne Oui mais dans le pire des cas Quand je les ouvre tout le monde le voit sur le stream Nous on les voit aussi si jamais Si c'est pas le but Le but c'est de les voir ou de ne pas les voir les escorts Ah le but c'est quand je parlais de la photo Alors en termes de dressage par contre il faut imaginer la tartelette aux fruits rouges au centre Et les petites fleurs de pommes sur les côtés Le tout agrémenté de coulis au frère rouges Attends vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai préparé de la pouffe à côté ? Les desserts sont servis Ah j'ai vu c'est propre Oh putain Fais moi ton Alors Fais moi ton lancer avec Un bonus De 7 Et tu as toujours les 12% de la dernière fois Au total ça te fait 9% Ouais mais 29 je mets un petit point de fortune Ah la la il met les points de fortune Oh la 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 J'optimise Il a pas des bonus parce que c'est sa spécialité ? Ouf Ouf Ah ouais Ouf Ouf Ah ouais donc attends c'est que Il a 20 Et 8 points Au moins celui-là j'ai pas besoin de le relancer A l'entrée Tu Un peu anxieux tu serres tu présentes tes desserts aux 3 cuisiniers Euh Bah non 4 La Il faut pas longtemps pour que le Un sourire se Se montre sur le visage de Kylo's Dignac après la première bouchée Euh L'érection de Philibert de Best et de George le Rameur mettent un peu plus longtemps à arriver Euh Mais dans les deux cas tu Tu Finiront par euh D'ailleurs de reste C'est toujours les sourcils froncés C'est vraiment bon Vraiment très bon Il a vraiment l'air un peu agressif Jean-Fleur Amor va jeter sa fourchette sur la table C'est C'est délicieux C'est parfait Sam Tourtepel lui il y aura Un Juste un Il ne va rien dire Un sourire de contentement Euh Et euh Tu peux voir son triple menton fritiller un peu de plaisir après chaque fois Le plus gros score qui a été attribué pour l'instant Sur tout le concours Non Ah non il y a eu un 8 Il y a déjà eu un 8 Il y a déjà eu un 8 Il y a eu un 8 Ouais mais lui ça compte pas C'était pas pour les desserts Par contre tu t'es trompé dans le thème du dessert c'est d'avoir qu'il faut J'ai Je fais un copier-coller Oui Ah Pendant que le concours se déroule euh 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 Les deux autres là Gréder Rider vous êtes Laissé pour seul euh Un arcane Ouais Qu'allez-vous faire pour toi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah j'en sais rien Euh Je sais pas du tout euh Hop j'en sais absolument rien Euh Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ouais je peux apprendre notre ordre d'ovale C'est toujours intéressant mais Il y a sans doute plus pertinent Et aller vers la cave Enfin vers les sous-sols Les sous-sols on est d'accord c'est là où il y avait la bibliothèque machin ? Euh La bibliothèque interdite oui Ouais Bah c'est qu'on pourrait pas le suivre Même si on voulait parce que euh Tout est verrouillé Il est allé vers les sous-sols ? Oui Non il a dit qu'il a dit qu'il allait au concours de cuisine Ah ouais t'as pas dit qu'il allait aller Qui se diriger vers les sous-sols de Vers la cave J'ai dit qu'il descendait les escaliers Parce que là où vous mangez c'était pas au Pour être chassé Ah ok 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 Et bah On pourrait s'être allé quand tu as fouillé son bureau Mais bon après je pense que c'est chez lui qu'on trouverait le plus d'informations Bon écoute alors Isar c'est celui qui vit pas au Arcanam C'est long qu'on avait en fait Ouais c'est le cas déjà C'était Fabien Ah oui Fabien c'est ça Et hommage de ce que vous savez vive tout à l'Arcanam Ok Contre sollicité pour avoir le temps de rentrer chez eux Bah évidemment je me dis Le mieux à faire ce serait essayer de retrouver ce foutu livre Et je suis presque sûr que Je suis persuadé que C'est quelqu'un à l'intérieur de l'Arcanam qui l'aurait pris hein On a vu Pour ça il faudrait qu'on arrive à s'invitrer chez ce Fabien On a vu ce dont j'ai J'ai parlé avec Sylvia Je pense qu'elle ne dit pas toute la vérité On pourrait peut-être fouiller son bureau Peut-être Mais après c'est qu'elle est toujours là Ouais On peut essayer de On peut toujours essayer Je montrerai la garde Et je veux des fois m'adresser à la rive Ouais Encore une fois C'est stressant à un point On peut faire ça Faisons ça En plus on sait où il est maintenant son bureau Non ? Eh vous savez où il est C'est pas trop loin de Au pire on demandera à quelqu'un Du bureau d'Isa Donc ouais Au pire sur c'est pas où il est On demandera quelqu'un Au pif Eh où est-ce qu'il est le bureau de Sylvia On a besoin de lui parler De toute urgence Vous allez euh Voilà Vous allez euh On cherche un petit peu dans Arcanum On va coucher droite Vous ouvrez assez facilement Euh Et tout C'est une affaire de vie ou de mort Parce que s'il y a une trou dans son bureau On est mort C'est ça C'est deux étages en sous me suivisent D'accord D'accord On fait comme hier Bon euh Alors je vais Je vais essayer de frapper à la porte Pour voir si elle est là Si elle est pas là Tu rentres à l'intérieur avec ton sort Et euh Moi je te reviendrai par télépathie si elle arrive On lui dit quoi si elle est là ? Non mais euh Je frappe Je frappe Je m'échappe et euh Ok d'accord Et on voit Ça me va Alors bah du coup euh Je vais approcher de la porte Déjà je vais écouter Voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur Euh Tu vois j'ai perception La perception Mais il faut absolument que je booste la perception Ah la 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 Euh Perception Je l'accompagne Ça va pas servir grand chose C'était sûr en fait C'était sûr en fait C'est toujours une méchique fonctionnant que je booste Bon Et ben je vais euh Du coup ce que je vais faire c'est Je vais taper Et euh Aussitôt me précipiter d'un couloir Pour aller me planquer derrière la porte euh De euh Qui m'aide du couloir Et du coup je pareille Le but c'est que je sois pas là non plus La porte à la porte Planquer euh Du couloir Pour tomber la porte qui s'ouvre Il y a quelqu'un ? C'est la voie de qui ? C'est la voie de Sylvia ? C'est la voie de Sylvia 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 On a rien d'autre à faire j'imagine ? Carvel pendant ce temps là Tu es dans les gradins Il y a des choses de particulier On va pas regarder le cul Bah je vais tchatch un petit peu avec les nobles je pense Comme euh Moi je l'avais prévu C'est à dire dire euh Je pense qu'il y en a qui doivent se demander déjà si euh Pourquoi suis-je tout seul ? Pourquoi Dame Espérance n'est pas là ? Et bien je me ferais une joie de leur répondre que Dame Espérance De nouveau ça me semble un peu plus défaillante Elle a d'ailleurs prévu de euh Dès cet après-midi euh Dans un coup de tête assez euh Bah disons que ça a toujours été quelqu'un d'assez euh D'assez déterminé Elle savait, elle a toujours su ce qu'elle voulait Et euh elle a décidé là de euh Que la ville n'était plus pour elle Elle est partie dans un domaine, dans l'un de ses domaines à la campagne Pour prendre un petit peu de vacances et... Euh... Peut-être même plus Un peu de terre frais Je peux mettre tromperie dedans ? Oui ! Et euh... Et je me ferais une joie de dépenser un point d'héroïsme Un point de fortune pour euh... Franchement que j'ai dépensé un point de fortune ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ça si tu vois c'est un point de fortune au rendement utilisé ! Les nobles tassailles de questions euh... Mais tu les... Réponds à celles que tu peux, tu mens là où tu peux sans... Sans que ça... Enfin, ça parait naturel Et tu dévies les questions qui t'embêtent un peu C'est ça... C'est... Le tout c'est... C'est de réussir à ne répondre Que à celles qu'il faut En faisant croire que euh... On... On n'avait pas le temps de répondre à ce sujet Après tout se coupe de source madame... Euh... Et euh... Et répondre aux choses vraiment importantes Oui, elle part en... Avec une euh... Robe bleue ! Effectivement ! Est-ce que cela pourrait... Est-ce que cela pourrait... Est-ce que tu vas pouvoir dire quelque chose ? Elle s'habillait tout le poire ! Est-ce que la robe était plutôt foncée ? Ah... Effectivement, oui ! Bleu marine même ! Tu vas... Tu vas partir du monde dévier la conversation ! Euh... Après que les desserts aient été consommés Euh... Goûter pour les... Moins... Les moins réussis... Euh... Sam Tourtepel... Sam Tourtepel... Ressort un deuxième papier... Hum... Les premiers desserts... Réussis pour certains... Célébrer l'amour... Mais l'amour... Ah ! On a perdu une caméra ! Ah ! Désolé, désolé ! Disclant crash ! Mais l'amour... Mais... Pour facile... Où... Et débat... Et... Parfois, il y a des... Caprices ! Pourquoi... Le caprice ! Dora... Un fromage ! Il y a plus caprices ! D'ailleurs, je sais ce qu'on va faire après ! Caprices à deux ! Tu repasses sur Ryder et... Kindle ? Ah ! 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 Ok ! Euh... Un point de fortune, je te... Je te laisse un temps de réflexion ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci ! Je dépense le point de fortune ! Oh là là ! Les anti-sèches ! Les anti-sèches ! Bon, j'avais un petit go-pro ! Ah ! Euh... Repasse sur Ryder et... Euh... Ok ! Bon, Kila, j'ai peut-être une idée pour... Ouais ! C'est que le... Que le livre qui a été volé se trouvait dans une pièce spéciale à leur cave, là ! Oui ! Que je vous disais si on essayait d'aller examiner euh... La... La pièce en question ! Bref, c'est que euh... Faudrait qu'on passe tous ! Et euh... Moi, je ne peux pas passer comme ça ! Du coup, euh... Peut-être qu'on pourrait aller demander à cette charmante demoiselle qui nous enquiquine de temps en temps euh... 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 Qui s'appelle euh... 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 J'essaie de lui tirer les vers du nez... Et... Pour savoir qui possède les clés des portes ! Non mais... Elle ne voudra jamais le laisser rentrer ! Ouais ! Elle est déjà rentrée avec nous euh... Elle est déjà rentrée avec nous euh... Donc euh... Parce que là... Un... Un... Oui ! Oui ! Sauf que maintenant euh... J'ai l'impression qu'elle nous en veut un peu... Oui mais on lui demande pas de rentrer... On lui demande pas de rentrer ! On lui demande juste qui... Qui possède les clés ! Ok ! Tu lui demandes qui possède les clés ! D'accord ! D'abord il faut la trouver ! Elle me fait toujours un peu peur ! Elle me fait toujours un peu peur ! On va essayer de courir euh... Au détour d'un... D'un... D'un couloir euh... Sur un coup de chance ! On... 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 On se percutera à nouveau ! C'est un peu... D'un coup... Vous voyez une... Un groupe d'élèves sortir d'une... Salle de classe ! Elle est euh... Elle est parmi eux ! Ok ! Euh... Euh... Du coup on va la... On va la voir ! Ouais ! On va la rejoindre ! On... On souffle ! Hé ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Euh... On pourrait te parler euh... Quelques minutes ! Euh... Oui 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 ! J'ai une petite demi-heure de pause ! Parfait ! Euh... Tu vois le problème... Euh... Pourquoi on est... On a été euh... 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 Enfin... Enfin... Non euh... Retenu ici ! Vous voulez dire ? Alors on a volé un livre ! Et le deuxième... Et justement euh... Euh... On sera pas euh... 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 Le problème c'est que euh... Ça risque est trop long ! Du coup on s'est peut-être dit que euh... On allait enquêter nous-mêmes ! Mais pour ça il faudrait qu'on ait accès euh... A la cave ! Et... Pour ça il nous faudrait des clés ! Est-ce que par hasard, pour le plus grand des hasards euh... Vu que tu connais beaucoup de choses sur la canubie ! Tu saurais qui garde ces clés ? Mais on l'a pas volé ! On l'a pas volé justement ! D'accord mais... Si on vous chope à la cave ! On nous choppera pas ! Mais Trisard a déjà... Mais Trisard a déjà été trop bon avec vous ! Sonia, euh... Je suis vraiment désolé que tu l'aies pris comme ça ! Mais euh... Si tu veux euh... Je pourrais demander à le maîtrisard si... 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 S'il veut bien te laisser travailler avec moi euh... Prendre des cours en même temps ! Oh ! Ton jeu de socialité avec plus un ! Oh la la ! Oh le... T'as touché la corde sensible là ! Rires... Sonia tu sais ! Si on se fait choper euh... Maîtrisard se frapper avec nous ! Si on se fait choper, on pourra plus suivre les cours de maîtrisard hein ! Allez ! Ton jeu de social ! Et si on trouve c'est qui ? Ah c'est bon ! Ok pardon ce que je veux ! Et après euh... Alors... Avec un boni de plus un ! Inch'Allah ! Vas-y ! Sors le point de fortune là ! On va bexing ! Euh... Trop tard ! Non ! Tu peux sortir 2 points de fortune ! Tu peux en sortir 3 ! Pour avoir... Pour relancer et en avoir 10 ! En plus ! Non ! Non ! J'ai que 5 points de fortune ! Une chance sur 2 ! Une chance sur 2 ! Une chance sur 2 ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Non ! Putain ! Putain ! Putain ! De toute façon euh... Y a clé au mage et... Bah je connais clé ! De toute façon je verrai avec Izar si euh... Si il peut t'embaucher avec moi... Ce serait plus sympa ! C'est gentil ! Ouais ça sera super ! C'est pas dans les angles ! Non 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 ! Je suis sympa ! C'est cool ici ! Ouais pas bon ! Ouais ! Bon euh... Les archimages... Enfin les hommages... Les hommages... Les archimages... Qui ont tous... Et les archimages qui ont les clés ! Bon bah... Izar n'est pas là de la journée ! On va aller chercher dans son bureau Dès qu'il aura laissé sa clé ! Allez ! On refait comme hier ! Le problème c'est que le bureau de Sylvia est encore pas trop loin ! Allez ! Si tu fais pas de bruit et que euh... Et que tu passes avec ton sort euh... On devrait pas avoir de problème ! Elle allait reoccuper comme j'ai dit ! Ouais ! Et elle a pas vraiment de raison d'entrer dans le bureau justement ! Ouais ! Espérons ! On y va ? Si elle est censée être fermée là ! Encore moins de raison d'entrer dans le bureau ! On va aller jusqu'au bureau d'Izar ? Ouais ! Qu'est-ce qu'on sort pour passer ? Euh... Ouais ! Euh... Est-ce qu'il y a du monde autour ? Non ! Parce que le... Je rappelle que le... Le bureau d'Izar en fait c'est un... Et c'est au dernier étage de la tour de l'air ! Ah oui ! Et l'étage est à lui en fait ! En l'étage il y a son bureau perso, ses appartements et d'autres salles ! Tout c'est bon pour ça ! C'est vrai quoi ! Ok ! Bon bah je vais en compter ! Et 4 pièces au tout ça ! De cette porte vous n'avez nul besoin ! Car pendant que vous dormez l'air de rien ! Un petit courant d'air d'un s'introduit chez vous pour vous soulager de vos biens ! Et avec un ! Et avec un ! On sent ! Et 2 fois un peu ! Allez ! Mais quoi là ? Je relance ! Oulala ! Il faut le relancer là sur ! Bah c'est bien que tu prends tous les mauvais jets ! Mais je vais plus pouvoir relancer ! Bah je claque le point de fortune ! Euh non ! Non non ! Je claque pas le point de fortune ! Non non ! Ah non ! Ouf ! Bon ! Moi je commence à le connaître ! Euh... Bah j'ai essayé de fouiller un peu dans les tiroirs là ! Et essayer de trouver ce que je peux trouver ! Bah les clés ! Et si je retrouve euh... Des livres sur les animéens ! Ou par exemple celui que j'avais vu euh... Hier ! Je pourrais regarder si euh... J'aimerais regarder si euh... J'aimerais regarder si je trouve pas des annotations à propos de... Quand euh... Quand mec est alterman ! Bah du coup j'vais faire le gré euh... A l'entrée de l'escalier euh... Qui m'a euh... Moi j'ai de... Ok ! Plus... Non pas du jeu ! Allez ! Oh putain ! D'habitude j'y arrive bien ! D'habitude mais j'ai ce moment... D'habitude ! Il ne semble pas y avoir de clés qui prennent... Nulle part ! Il n'en a aucune clé ! J'avais remarqué tout le trou avec lui ! Et notamment tout le trou avec lui ! Bah tu trouves une autre euh... Non ! Plein de d'autres ! Mais euh... Il parle spécifiquement de... Moff ! Tant que je suis là euh... Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'vais voir si j'trouve pas euh... Des... Grands livres de... Des grands livres de... Des grands livres de magie de l'air ou euh... Ou euh... Qu'est-ce que tu vois ? Ça je te fais pas faire de jet parce que si... Il y a un peu... Il y a un peu dans la bibliothèque, ils sont pas spécialement... Cachés... Mais juste par pure curiosité quoi ! Un petit peu les ouvrir voir euh... Y a un... Y a un... Y a un... Tu vois notamment euh... Un livre de mur devant ! Ouh... D'accord ! Bon... Bon bah j'vais y aller là ! Pfff... J'ai rien trouvé ! J'ai rien trouvé ! J'ai rien trouvé ! J'ai rien trouvé ! J'ai rien trouvé avec les bouquins sur les côtés ! De toute façon à ce qu'on ne voit pas bien euh... Euh... Et puis ça finit par attirer l'attention... C'est pas un petit peu c'était un bouquin euh... Euh... De suffocation ! Oui 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 ! Très intéressant ! Euh... Non mais j'ai... J'ai ressortir... C'est des mythes ! Profis moi quand même ton... Ton sort pour ressortir ! Euh... J'ai un camp ! Parce qu'on... Euh... On va pas tenter liable ! Un fragment de vent ! Une brise légère ! Fi... Fi je m'entends ! Et me rend changeante comme l'air ! Profis moi le même chez tout à l'heure ! Nan pas le même ! Mais euh... S'il vous plaît ! Oh mais nan ! Mais comment ! Non ! Aïe ! Oh ! Mais nan mais sérieux ! C'est quoi ça ? Je te cogne la tête contre le mur, Ronde la porte en croyant que t'allais être transformant en air mais... Allez tu veux faire un PV ou ça ? J'ai déjà fait un PV... Je serai essayé en permanent un PV à chaque fois jusqu'à ce qu'il y a ici ! J'aurai essayé hein ! J'ai pas le choix, je vais pas rester ici ! Ah... C'est reparti ! Je suis là ! J'entends des rins ! Euh... ça va ? Ah... Je me suis foiré ! Ça arrive pas souvent... Euh... Donc j'ai rien compris... Les portes et les murailles des grands châteaux de pierre ont toujours eu une faille pour passer au travers ! C'est moi qui me gêne avec 5% de brise ! Oh la la ! Mais qu'est-ce que tu... L'incantation devient plus sec tu vois ! Ça me pète les couilles là ! Ah bah... Ouiiii ! Oh la la ouf ! Je ressors, je me tire la tête... Ah putain ! Nerd, t'as trouvé quelque chose ? Non, j'ai rien trouvé ! Ouais... bon, tant pis... C'était quoi ce bruit euh... Je me suis cogné et euh... J'ai mis la tête à l'intérieur et à l'extérieur ! Ouais ! Bon... Oh putain ! Ah... Bon... T'as d'autres idées ? J'ai vraiment rien trouvé ! Bon, j'ai pas d'autres idées pour l'instant ! J'ai repassion ! J'ai prêt à me donner ta recette ! Euh... Evidemment ! Evidemment ! Hop ! Alors, pour cette recette-ci, il me faudra des œufs, du sucre, de la farine, du citron... Enfin, plusieurs citrons ! Euh... de la crème et de l'eau ! Alors, je vais commencer par casser les œufs et séparer le blanc des jaunes, puis fouetter les blancs pour les faire remonter et ajouter progressivement le sucre afin d'obtenir une meringue lisse et brillante. Je vais ensuite ajouter les jaunes d'œufs, les fouetter pas trop, mais juste assez pour les incorporer. Euh... Tamiser la farine sur les œufs, puis incorporer la farine en faisant bien attention à racler le fond du bol pour ne surtout pas faire retomber la meringue. Je vais verser l'appareil à biscuits dans une poche à douille, euh... que je vais réserver à côté. Ensuite, euh... sur une plaque, euh... je vais euh... pocher donc l'appareil à biscuits euh... qui est dans la poche à douille en forme d'escargot pour former euh... un disque euh... d'environ 20 cm. euh... que je vais euh... généreusement saupoudrer du sucre glace. Je vais ensuite euh... saupoudrer euh... légèrement euh... le sucre glace sur les biscuits euh... préchauffer euh... enfin... faire chauffer mon four euh... euh... et les saupoudrer à nouveau de sucre glace. Je vais ensuite les enfourner pour environ 20 minutes. euh... il faut faire en sorte que le biscuit ne soit pas trop doré, mais qu'il ne colle pas sur les eaux non plus. À la sortie du four, euh... je vais laisser refroidir euh... à température ambiante. Je vais ensuite préparer donc le sirop au citron. Pour cela, je vais presser euh... le jus de mes citrons dans une euh... casserole. euh... et ajouter le sucre en poudre. Que je vais faire chauffer et euh... enfin... et maintenir à... maintenir à ébullition pendant environ 5 minutes euh... euh... pour faire réduire euh... le sirop que je vais réserver après. Ensuite, je vais préparer donc le montage de ma charlotte euh... au citron. Donc, pour cela euh... je vais euh... décoller les biscuits que j'avais réservés précédemment euh... de la plaque. Euh... je vais ensuite euh... couper la base euh... de ces biscuits. Euh... euh... je m'emmêle un peu dans ma recette euh... je suis désolé. Le cas n'est pas très clair en fait. Euh... hein... оп... euh... Euh... tek je vais former euh... le trou euh... avec les biscuits. Euh... euh... je vais mettre euh... euh... la crème de citron euh... euh... par-dessus. Euh... de manière à ce que ce soit bien lisse et je vais ensuite ajouter euh... euh... avec une poche à douille euh... ma meringue. de manière à former une couronne je t'envoie la photo alors pour sa défense charlotte au citron comme comme une charlotte au kiwi c'est extrêmement compliqué ah bah c'est d'où le thème le caprice c'est qu'en fait tout ce qui est gelé dossier les choses comme ça avec du site avec des agrumes ou dit kiwi des choses comme ça c'est extrêmement compliqué à faire tenir parce qu'en fait la cité détruit la gelée ce qui est surtout compliqué c'est qu'en fait la recette est faite pour notre monde actuel et donc tous les sustenciles qu'on peut disposer actuellement que nous n'avons pas le cadre du concours de la cuisine beaucoup évolué avec le temps voilà mais du coup harold a pas été très expressif mais il savait ce qu'il faisait donc ça c'est plutôt bien passé a priori je serai un 6 pour celle et je présenterai donc ça sous la forme d'une charlotte revisité au citron meringué caprice détonnant entre sucre et acidité c'est un critique c'est un critique donc au lieu d'avoir un point je t'en donne deux au moins tu veux l'enfer je vais le relancer quand même et que je ne remets pas le dis ça alors attention tu peux choisir un peu tu peux choisir le on est un critique critique tu as donc un point bonus sauf que sauf que du coup ici on est à 5 ans dix ans donc 5 points plus vecteur ici un point six six points c'est un set tu as la tête du concours qui rafle merci kindred de t'être sacrifié pour qu'il est qui a pris tout le mauvais karma parfait les desserts des autres concurrents augmentent en qualité à part ce celui de lance locasto qui retombe un petit peu et qui n'est pas pas si bien présenté que ça dans l'assiette à rold ton esser fait encore mouche une fois de plus les ms c'est ma spécialité à trois points à chaque fois entre toi et le deuxième à chaque point de laisser les concurrents allez les juges ravis au pouce finissent par repousser les assiettes et le dernier thème est annoncé fut un long et délicieux concours suis tout content et en plat que j'ai pu manger sur ces deux jours il ya parmi vous de très bon cuisine mais c'est peut-être ce dessert final qui déterminera l'avenir de l'un d'entre vous le thème dernier dessert est donc le destin temps de réflexion c'est bon il a tout prévu non je pense que je peux le faire je t'envoie juste la photo avant cette fois alors ça risque d'être un peu long pour le destin j'imagine bien un truc au chocolat du fait de trente mètres du c'est une sauce et du coup ça fait fondre le truc donc ça évolue au moment tu serres il n'y a pas de chocolat dans le débat ouais c'est ça qui est chiant je veux faire sa recette attention la musique comment c'est le chrono mais partie alors il va me falloir beaucoup d'ingrédients donc il va me falloir de la pâte à choux pour cela il faudra de l'eau du lait du sel du sucre du beurre de la farine et des oeufs pour le caramel il faudra du sucre et de l'eau pour la crème pétissière il me faudra du lait des oeufs du sucre de la farine de la fécule de maïs et de la vanille et pour la nougatine il me faudra du sucre de l'eau et des amandes hachées alors je vais commencer par préparer la nougatine pour ça dans une casserole j'ai versé le sucre et l'eau les mélanger le porter à ébullition je vais ensuite ajouter les amandes hachées mélanger le tout et étaler la nougatine sous la forme de plaques je vais ensuite préparer la pâte à choux pour ça dans une casserole je vais faire le fond je vais faire fondre le sucre le beurre et le sel l'eau et le lait doucement puis les porter à ébullition hors du feu j'ajouterai la farine tamisée je vais mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la casserole puis je vais verser le tout dans un autre moule je vais battre pendant quelques instants la pâte avant d'ajouter les oeufs au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et souple je vais ensuite dresser les choux grâce à la poche à douille que j'ai utilisé précédemment sur une plaque je vais les enfourner pendant 20 à 25 minutes puis laisser les choux refroidir je vais ensuite préparer ma crème pâtissière pour ça dans une casserole je vais faire bouillir de l'eau du lait la vanille et ajouter du sucre dans un saladier je vais battre les oeufs et le reste du sucre rapidement puis ajouter la farine et la fécule de maïs tamisé je vais verser le lait sur le mélange j'ai battu précédemment puis renverser le tout dans la casserole je vais porter à ébullition le tout le faire cure pendant environ trois minutes tout en mélangeant de manière de façon énergique et je vais continuer à remuer pendant environ deux trois minutes en dehors du feu je vais ensuite réserver ça dans un côté enfin d'un côté je vais m'occuper du fourrage des choux grâce à la poche à douille donc je vais mettre ma crème dans la poche à douille puis la verser délicatement à l'intérieur des choux en faisant bien attention je vais ensuite préparer le caramel dans une casserole je vais verser l'eau et le sucre mélanger le sirop et porter à ébullition le tout puis je vais pouvoir m'attaquer au montage donc pour le montage je vais constituer la pièce montée en commençant par dresser les tours en nougatine je dresserai ensuite les choux de manière à former la muraille puis j'ajouterai la nougatine de manière à faire le temps de gain et je finirai en montant le toit des tours et en ajustant les différentes finitions tout à l'intérieur C'est Suspense, ça. Ouais. Cette tension est soutenable. Et donc, je présenterai ce dessert sans réellement de nom, mais pour moi, il représente le destin dans le sens où c'est une représentation du palais d'Akmar, là où vont vivre les deux tourtours. Tom Rage. Ok. Pour ce dernier dessert, une bonus sera de 7. Tu peux me faire ton objet. Et je vais ajouter un point de fortune. Que je vais relancer. Fou, 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 fou. La tension, la tension. Oh là là, c'est pas terrible, c'est pas grave, je crois que ça suffira. Alors, pour les deux jets, tu n'obtiendras qu'un point. Ce qui te fait un total de piles. 40 points, je ne me trompe pas, je ne me trompe pas, je ne me trompe pas mal. On est quand même, il faut juste la 13 pour les entrées. On est à 11 pour les plats. Là, nous sommes à un total de 16 pour les décès. 40 points au total. Martin Ross finit avec un total de... 19 points au total de 40. Pourquoi il n'y a pas les points de... Carl rendu finira avec un misérable 11. Il peut te rattraper, hein, s'il fait un 8. Ayant, pour le destin, n'ayant visiblement plus grand chose à faire, ayant fait une salade de fruits. Les fruits, c'est le dessert des gens. Bonne santé. Santé, c'est la vie. L'Ancelocasto finira avec un 34. Ah là là, lui ! C'est Tension ! Tu le bats, déjà. Et... Antoine de Beauville aura fait un magnifique dessert avec sur le contour, ce sont des biscuits en forme de maillons de chêne entremêlés les uns dans les autres recouverts de crème anglaise et au milieu un gâteau, un petit gâteau en forme de casque représentant les proses lui-même. Il finira avec ce qui lui fait un total de 40 points. Et calme. Merde. J'ai un petit souci Discord. Oui. Je déco-ro-co. Désolé. Et donc, on est décalé. Traders se reconnectent le vite possible. C'est ce qui, pour l'instant, le stream est très laid. C'est bon. Ouais. Il y a Discord. Il y a disparu, je n'arrive pas à réouvrir la fenêtre. Du coup, l'égalité. Très vite. Bien. Il semblerait que deux de nos participants soient égalités. Ils travailleront donc en commun sur le repas. Au vu de vos résultats individuels pour chaque catégorie, Antoine de Beauville s'occupera des entrées. Étant donné qu'il a très bien réussi cette partie. Harold a cependant mieux réussi les plats et surtout les desserts. Il aura donc droit à cette partie du repas. Il se met entre vous deux. Aclamé les vainqueurs. Il y a une tonnerre d'applaudissements. Le roi a un grand sourire et un très sétis. Je monte sur mon tabouret pour c'est le public. Tu remarques qu'Antoine de Beauville est rouge de colère. toujours un très grand sourire. Très satisfait de moi tout de même. Peu après que vous ayez reçu un petit bain de foule avec des gens venant vous acclamer ou serrer les mains ou féliciter, vous recevez les félicitations du roi lui-même. bien joué. Ce que vous avez fait comme plat c'est tout simplement magnifique. J'ai hâte de voir mon gâteau de mariage. Je vous en remercie. Vous verrez, ce n'était qu'une mise en bouche. C'est bien. Monsieur Tourtepel va vous introduire en cuisine. Effectivement, après quelques minutes de discrète tout monde etc. Sam Tourtepel lui-même vous guide vers les cuisines du palais qui se trouvent dans le sous-sol de l'aile ouest. Tu rentres dans les plus grandes cuisines que tu n'as jamais vues. Rien à voir avec celle d'Astaria. Rien à voir avec celle d'Astaria. Je m'y c'est. Vous avez dit d'espérance et aimait bien ce c'était son petit poule qui vient gagner justement avec. Allez hop les noblesses. Allez hop clairement désolé Harold mais je crois que je vais utiliser ta réussite comme petite propagande. Devant vous vous attendent une armée de cuisines tous en rang. Tous habillés comme des militaires il n'y a pas un bouton qui dépasse c'est il se il se penche tous pour vous saluer. Messieurs voici votre équipe. Antoine voici votre partie de la cuisine et aussi ceux qui s'occuperont des entrées sous vos ordres Harold le reste de la cuisine de ses occupants est sous votre contrôle. Incroyable. Cette musique. Le mariage a lieu dans une semaine. reponte sur vous pour faire le plus le plus beau repas que le roi n'ait jamais vu. Et ce sera le plus beau que je n'ai jamais fait bien évidemment. Je n'en doute pas. Mes petites tables solipop. Bien. Je vous laisse faire connaissance avec votre équipe. Harold se frotte les mains. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. Il y a toujours Antoine Debeauville à côté ? Il y a toujours Antoine Debeauville qui t'ignorant complètement part dans son coin avec les commis qui ont été assignés et qui commence déjà comme un général d'armée à les passer en revue. Alors toi comment tu t'appelles ? Oui d'accord qu'est-ce que tu sais faire ? Il passe un par un en rang. Mais bah il va déjà me fatiguer je vais l'entendre de l'autre bout de la cuisine ça va m'énerver. Bah écoute moi je vais faire connaissance tranquillement avec mes commis pas comme lui en leur braillant dessus. Je vais commencer à leur expliquer un peu ce qu'on va faire. la prochaine. Tu as tout un petit bataillon de commis certains t'aideront pour faire les plats l'autre pour les desserts ils sont ils t'expliquent qu'en gros ils sont vraiment là pour t'aider pour obéir à tes moindres ordres ils peuvent ils remueront toute la ville s'il le faut pour avoir les ingrédients que tu demandes le but c'est que le gâteau et le plat qui précède soit parfait pas d'erreur dans les plats je peux avoir tous mes ingrédients ça va envoyer du lourd un majordome un majordome la façon de l'établir on conclut que c'est un majordome laissant ma cuisine il s'appelait il s'appelait monsieur si je veux il me permet de vous interrompre votre chambre est prête je peux à moins que vous ne commenciez déjà à travailler je peux peut-être vous montrer vos appartements ce sera avec plaisir moi j'ai déjà donné quelques instructions à mes commis je pense qu'il peut se débrouiller pour le moment et je le suis avec un grand sourire au lèvres parce que je savais pas que j'allais avoir des quartiers dans le château on on t'amène jusque dans l'aile est premier étage il y a il y a énormément de chambres enfin du moins de portes les unes derrière les autres on t'amène le majeur d'homme t'amène jusqu'à l'une d'elle la déverrouille il te tend la clé voici votre clé il tour tu vois une magnifique chambre que tu n'en as jamais vue surtout que tu es habitué depuis un bout de temps à la vie de caravane donc il y a un magnifique lidou la balle d'acca c'est plusieurs commodes dont l'une avec un panier de fruits un petit bureau sur lequel tu peux travailler si tu le souhaites une armoire pour ranger tes vêtements si tu le veux également au fond de chaque côté du lit il y a une fenêtre avec des bons rideaux un magnifique tapis coloré trône au milieu de la pièce et bien je sens que je vais m'y plaire ici ça va changer de la taverne et excusez-moi mon cher ai-je le droit d'inviter quelques amis de temps à autre ? la dépend si ce sont des gens acceptables dans le palais évidemment on sort qu'il le soit bien entendu après il faudra peut-être bien le préciser au garde c'est-à-dire je vais les affaires je vous laisse à votre installation si vous faut ou quoi que ce soit n'hésitez pas à demander je vous remercie une petite sieste écoute je vais visiter les recoins de ma chambre parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une chambre aussi grande pour moi je vais découvrir ça tranquillement on profite pour te découvrir ta chambre te jeter dans le lit qui est immense colossal six fois trop grand pour toi titonesque tellement douillet tu mesures sa longueur en nombre en Harold c'est une mesure qui qui se taille et tu penses que tu peux il fait un peu près 5 Harold en ce temps ceux qui sont à l'arcanum est-ce que vous avez trouvé une musique que vous avez fait c'est simplement moi je ferais quelque chose une fois la nuit tombée donc pour l'instant on m'attend d'anus euh Sarvel est-ce que tu alors après avoir prêché de façon très joyeuse envers les nobles oui c'est c'est un poulain de dames espérances c'est un c'est un poulain que nous avons enfin voilà quoi en même temps il disait le monde dames espérances mais en même temps essayer de alors ça va être très bravage de faire ça mais de mettre aussi un peu mon nom et celui de l'otard en avant donc c'est à dire dames espérances donc utiliser grosse affiche dames espérances mais marquer quand même les noms tu vois commencer à préparer le terrain pour que quand on sorte et qu'on dit nos noms ça réponde quoi featuring lignes ouais c'est ça d'accord gros film enjeu de sociabilité yes ton prix ça passe ou pas réseau si tu as réseau mais sur et puis encore un petit peu un petit point de fortune on a encore un petit peu donc on peut consommer ah on va consommer deux autres voilà ton nom et celui de l'otard seront retenus et associés à dames espérances et euh 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 pour le coup alors ça ça va m'arracher ça va arracher le bec de de Darvel mais je pense que les nobles vont si j'utilise juste le nom Darvel ça va moins passer je vais devoir utiliser mon nom de famille également oui donc voilà donc l'otard de roche noire et Darvel de l'aile en brillant pour que ça sorte pas d'agmar ah putain non mais on se cachant bien ça passe après après avoir fini de discuter de faire la marlotte tout ça avec je vais aller vers le palais essayer de demander si c'est possible d'aller voir l'une des personnes qui a l'infirmerie et donc l'otard et en même temps aussi elle est félicité à un autre ami tu vois peut-être du longtemps entre un poulain que nous avons eu avec Damien oui un poulain qui nous a envoyé avec Damien et l'otard mais lui il est déjà à l'intérieur du palais il pourra le féliciter lui-même d'accord tu te rends à l'intérieur du palais ouais pour voir déjà son état et bon je pense que il n'y a pas forcément un bon état bah si tu demandes effectivement pour trouver soeur de roche noire il n'y a pas de m'échelle sur une servante c'est ça l'aîné il est les deux les deux frères je crois sont actuellement allictés je crois qu'ils dorment mais qu'ils récupèrent peut-être vaut mieux il vaut mieux les laisser dormir pour l'instant du coup pourriez-vous passer un mot à l'aîné disons que je suis passé pour le voir et lui informer d'ailleurs si vous pouviez de la réussite de son ami au concours il comprendra je m'en occuperai monsieur c'est de la part d'hervel d'hervel de l'air très bien et ne vous trompez pas l'aîné l'aîné et là il va aller voir Tristan oui oui votre ami a gagné concours mon ami il a gagné quoi ? il a gagné concours et puis t'as l'autard à l'autre lit non c'est moi l'aîné d'accord et puis après je vais aller rejoindre je vais aller rejoindre Harold dans sa suite je pense qu'après avoir demandé je ne sais combien de servantes en disant c'est où ? on finit par t'indiquer la chambre Harold Harold ça te frappe à ta porte oui entrer au room service je l'ai encore allongé à mon pied en train de s'obtenir tu préfères que je repasse une autre fois Harold ? non non c'est bon il faut bien que je me réveille je referme la porte derrière les gens m'ont été épuisants mais bon c'est là que le vrai travail va commencer oui mais je ne doute pas que tu vas réussir Harold tu es très bon ça s'est bien passé depuis les tribunes bien écoute c'est la noblesse je vais soire juste avant de m'asseoir je fais un petit signe pour te demander je peux m'asseoir oui contre une chaîne donc je m'assois oui la noblesse la noblesse j'en ai profité pour pour mettre un peu à l'honneur notre charlotte même si pour le coup il n'a pas pu souper de tout ça tu as pu passer le voir oui j'ai essayé mais malheureusement il est toujours alité les joueurs alité apparemment toujours il est un petit peu à mort apparemment il faut dire il s'est pris deux balles donc ouais mais il est costaud il va s'en remettre oui je ne doute pas que ce vieux lascar nous enterre à tous enfin peut-être pas peut-être pas non plus non non peut-être pas peut-être pas à ce point non non il est peut-être un peu vieux maintenant mais il nous en fera encore voir des belles oui il viendra il vivra bien assez longtemps pour nous casser les pieds ça je n'en doute pas il faudrait que j'essaye de passer le voir quand même peut-être que j'ai le droit avec mon statut de cuisine alors il y a la question que je me rappelle plus j'avais dit au reste du groupe Lothar et moi on avait dit au reste du groupe pour Dame Espérance non tout le monde sauf moi je crois non les autres n'étaient pas au courant je sais que les deux autres étaient je sais que Kindred et Kindred et Rider n'étaient pas au courant eux c'était juste elle n'était pas bien non non il me semble que vous n'aviez eu personne au courant il me semble que Rider et Kindred étaient au courant de sa mort non non probablement autant au courant je suis au courant de sa mauvaise santé mais je m'amuse à flâner un petit peu je me relèche je m'amuse un petit peu à flâner en parlant un petit peu avec toi etc et tu regrettes de t'avouer que Dame Espérance n'est plus dans la ville elle elle est partie vers ses quartiers oui c'est on t'expliquera avec l'autard avec l'autard c'est un peu mieux on t'expliquera sa proposition de repas tient toujours j'espère c'est quand même ma priorité numéro 2 après le repas du roi la semaine prochaine malheureusement malheureusement il va falloir le reporter sur une période un peu plus importante on t'expliquera alors il parle pas très fort etc on t'expliquera avec l'autard je ne suis pas forcément j'en profite que tu sois seul là pour lire ça mais je je préfère éviter trop le tir trop fort dans les chambres du palais c'est tout ce que le palais est plus une passe par information j'imagine que les murs ont des oreilles ici pas comme notre bonne vieille taverne écoute mais ça tira ça à la fois on fera avec on fera avec on en parlera on en parlera chez elle elle essaie elle essaie tout ça gérer tout ça elle va mieux d'ailleurs elle n'est plus souffrante pour être partie de la vie elle est partie c'est de se refaire une santé en campagne je comprends lire vivifant de la campagne ça ne peut pas faire de même il n'y a rien de mieux ça va passer pour pour faire passer tous les mots et pour c'est toujours bien de s'éloigner un petit peu d'Akmar le temps de nettoyer un petit peu c'est plus tout à fait alors la façon dont c'est tourné on n'a pas de plaies physiques on n'a pas forcément des plaies on n'a pas forcément des plaies on n'a pas forcément des plaies c'est ça je pense que tu peux le comprendre après si tu écoutes juste comme ça j'essaye de voilà de tourner les choses à peu près pour que ça soit compréhensible pour toi mais pas forcément pour compréhensible si on l'écoute ailleurs mais on en reparlera Delphine garde les appassés les possessions d'Amespérance sur sur Akmar on en reparlera tout on peut toujours te donner un conseil si on peut toujours te donner des conseils en cuisine s'il le faut ça ne sera pas de trop parce que là il va falloir que je trouve de nouvelles idées pour le menu du mariage j'avais un peu épuisé toutes mes recettes lors du concours j'ai eu une semaine pour trouver on devrait le faire même si on n'en a pas l'air Delphine est Delphine est quelqu'un de très compétent dans tous ces genres de choses et très compétent de tout court et je ferai mon maximum pour ça j'ai déjà eu j'ai eu l'opportunité de goûter à certains plats de bons restaurants pas forcément à Akmar mais mais voilà il n'y a pas de problème à se faire oui de toute façon tous les avis sont les bienvenus même celui de Burlaf d'une grande mesure d'ailleurs il va bien la tarte lui avait un peu retourné l'estomac mais il avait l'air de s'en être tiré disons que c'est une tarte qui vaut son posant d'or disons-le comme ça en plus je vais devoir cuisiner avec la personne qui me l'a envoyé enfin bon au vu de sa tête lorsqu'on lui a annoncé j'étais plutôt content je dois te l'avouer c'est une victoire même si je suis arrivé ex aequo avec lui ouais il n'a qu'à faire les entrées l'enfant oublié de la cuisine d'après tout bonne chose une bonne chose enfin essaie de faire attention on a besoin de la bêtaille quand même essaie de faire attention qu'il ne te fasse pas comme d'autres coups en traître bon il y a peu de je ne pense pas qu'il s'amuserait à te discréditer enfin discréditer ici mais à saboter le le repas du roi mais évitons tout problème oui oui je vais faire attention maintenant je peux me ranger derrière une armée de commis ça devrait bien se passer fais attention tout de même les commis comme toute personne Ackmar sont payés en quel cas ce n'est pas moi qui les ai engagés ce n'est pas vraiment ma responsabilité s'il a un entrée corrompu c'est ça problème chaque chose a son pesant d'or on va dire comme les tartes je me doute je vais te laisser ça m'a permis de un peu m'amuser à me balader dans le palais un très beau lieu comme ta chambre d'ailleurs c'est la première fois que je vois une chambre aussi splendide ça me change cette vieille chambre que je partageais avec Raider à la taverne là il n'y a plus de poils de chat particulièrement gare on voit le bon côté des choses il y a moins de chance pour que tu puisses entendre l'otard ronfler à travers les parois en plus et qui sait je l'entendrais peut-être depuis les entrailles du palais ou l'infirmerie c'est qu'il en fait du bruit le bruit le dragon qui dort ah là 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 bon je vais te laisser dans ta solitude dans ta ta forteresse de solitude je ne te racontais pas tu connais le chemin j'imagine je laisse mon seigneur prendre possession de ses appartements avec la petite courbette et et je le retrouve un sourire amusé pareil en sortant du palais on redescends les escaliers avec un même vers une chaussée tu vas te faire dépasser par un homme en armure lourde le casque sous le bras qui a l'air plutôt pressé il porte une lourde armure bien décorée aux couleurs du tavis et une grande cape dans le dos il a l'air plutôt âgé déjà quelques rides enfin beaucoup de rides mêlées à quelques cicatrices sur son visage il a le regard le regard dur il regarde droit devant lui alors qu'il te dépasse un escalier en descendant un petit pas de course c'est c'est celui-ci je t'écoute un petit go oui c'est ce que j'ai rajouté je t'en connais ou pas ça m'a mangé de le souci d'une pilule t'es avec plus dix les réseaux ça passe ou pas les réseaux ça passe oh la critique critique ah tu vas pas avoir beaucoup d'informations sur ce personnage alors ce sont des kilomètres bien alors bien que tu ne même si tu ne l'avais pas reconnu même si tu ne l'avais pas reconnu même si tout le monde ne reconnaît pas forcément son visage quand il le voit tout le monde connaît son nom à Ackmar dans le Tavir c'est le général Hector Dalvaac véritable légende vivante au sein de l'armée il est connu pour avoir dévoué toute sa vie à sa carrière de soldat c'est le plus haut gradé de l'armée du Tavir donc il siège au conseil il est parfois surnommé le tueur d'orques parce qu'il a repoussé la dernière la dernière invasion des peaux vertes bon je suis l'aise du pays et il n'est pas forcément bien vu pour ça parce que il les a il les a laissés progresser et massacrer des villages pour les faire sortir de leur territoire donc il s'est servi de quelques villages en sacrifice pour économiser la vie de beaucoup de ces soldats décidions qui est assez mal vu de la population notamment du peuple c'est compréhensible après sinon dans tout ce qui dans tout le restant il est c'est quelqu'un d'honorable ou pas à part le fait de c'est quelqu'un alors c'est c'est quelqu'un dans la noblesse il a la réputation d'être quelqu'un de très honorable quelqu'un d'absolument dévoué fanatiquement à son pays à son droit oui donc au niveau du peuple il a un peu moins bonne réputation oui ah bon c'est sûr que vu comme ça et c'est là dessus qu'on va faire une petite pause assez courte parce qu'il est déjà presque 23h mais le second on se retrouve dans 5-10 minutes je vais faire assez oh là là merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 alors que tu es ici et nous sommes exercés ensemble j'ai remarqué quelque chose quelque chose on a on en a déjà discuté la différence effectivement sache que je je suis contre qui est fait de manière générale toujours différent aussi dans ma jeunesse j'ai subi ce genre de discrimination pas pas au point pas à ce point pas des choses et c'est trop ce que ce qui est fait tient aujourd'hui mais eux pour comprendre le sang et sache que je suis prêt à aider ceux qui sont dans dans ton cas je vous en remercie énormément moi tu jeune enfin assieds-toi je vais te raconter une histoire d'accord il y avait autrefois un jeune garçon qui vivait dans un petit village côtier avec son père sa mère il coque délabré et atroce il ne gagnait presque rien le père était pêcheur le jeune homme il est dans tous les jours mais la pêche ramenait de moins en moins le père pourtant s'obstinait à tous les jours prendre sa barque et dans la même les pêchés dans la même baie au même coin et chaque jour ramenait de moins en moins pas seulement pas seulement parce que les poissons venaient à manquer mais aussi parce que de plus en plus d'économies passaient dans ces poissons alors le jeune garçon tentait de proposer des choses peut-être qu'il pourrait dépêcher dans la baie d'à côté là où il y avait plus de poissons peut-être que le jeune garçon pourrait se faire embaucher sur un navire de pêche pour subtiliser le poisson par-ci par-là pour faire vivre sa famille qu'avec ou peut-être qu'il pourrait faire un emprunt pour acheter un vrai bateau et pas une minable barque et peut-être aller pêcher plus loin et il peut avoir à se contenter de ce qu'il y avait sur le bord du rivage peut-être de rembourser l'emprunt comme ça mais le père était obstiné il disait que c'était leur destin pour pêcheur vivre dans dans l'humilité et de devoir subir l'effroi la faim la souffrance un jour le père tombait malade il fut le garçon d'aller aller à la pêche emmener de quoi nourrir sa famille mais le jeune garçon se découvrit d'autres d'autres talents talents qui vont lui permettre de gagner bien plus alors il abandonna sa barque il se mit à exploiter ses talents et et gagner de l'argent moins de quoi mettre sa famille à l'abri besoin pour le père demanda de l'estard le jeune garçon lui expliqua il s'attendait à avoir de la fierté avec lui de son père une vie du dégoût mépris le garçon s'était éloigné de sa voix n'inspectait pas le soi-disant destin de sa famille alors un garçon dépourvu de la reconnaissance paternelle qu'il attendait faire un choix est-ce qu'il allait vraiment laisser se continuer à subvenir aux besoins de ce vieillard mourant et ingrat qu'est-ce que tu aurais fait à sa place vous savez j'ai fini par quitter mon île je ne sais pas trop dans votre cas comment ça s'est passé mais même si ma famille n'était pas dans le besoin je sais que maintenant j'ai une véritable famille que je n'abandonnerai jamais c'est ici aussi ça pourrait être la famille oui je sais que tout n'est pas rose ce qui se passe pas toujours bien entre les différents mages de l'Arcanum mais disons que du moins je ne peux pas en parler pour les autres tours mais ici moi professeur auquel j'ai confiance et je me s'élève pour mon espèce de famille également oui oui je l'ai senti je me sens en sécurité ici et ici les gens les gens différents sont à l'abri et si jamais on te convainc de rester il fallait autoriser certains membres de ta famille pour peut-être également se mettre à l'abri dans les murs de l'Arcanum ou du moins porter ma protection qui va pour être fait oui effectivement je n'ai plus vraiment de contact avec ma vraie famille même famille de sang depuis bien longtemps mais c'est vrai que vu certains événements il se pourrait que pas dans l'instant mais ça pourrait venir quand on ait besoin de la protection de l'Arcanum mais plus j'y je ne demande pas de prendre des sillons maintenant mais Edith ton pouvoir est remarquable après beaucoup de peine que tu t'en ailles avant que ta formation soit terminée bah j'essayerai d'en apprendre le plus possible quoi qu'il arrive c'est ce que je fais depuis que je suis arrivé sur cette terre mais à un moment ou à un autre il faudrait que je reparte de toute façon je sais mais j'espère que tu puisses rester assez longtemps pour le jour où tu repartes le face avec un sigle de l'Arcanum sur ce nul aussi il écarte pas les pans de sa robe où tu vois le petit médaillon exactement la forme de l'Arcanum vidéo donc un cercle central avec 4 cercles autour pour lui avec ça tu ne devras plus te cacher pour exercer tes pouvoirs pour agir comme image dépendante donc tu respectes les préceptes de l'Arcanum ça peut être très utile ah je je ne m'en doute pas ce serait tellement tellement génial de pouvoir utiliser la magie à l'air libre devant tout le monde c'est à l'air je ne vais pas tomber tes pontes c'est génial merci j'aurais une dernière question oui est-ce que il est formellement interdit d'utiliser les magies des autres branches non non l'archimage par exemple maîtrise il y a évidemment étant donné qu'il était au mage auparavant il maîtrise une branche peu que les autres mais il se doit de maîtriser quelques sorts des autres branches donc c'est absolument pas d'accord mais concentre-toi d'abord sur ton domaine je pourrais spécialiser dans d'autres viendra bien assez vite merci beaucoup je vais réfléchir à tout ça en tout cas sachez que je prends ça vraiment très à coeur et que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir apprendre à vos côtés c'est un plaisir pour moi de t'avoir comme élève d'ailleurs si jamais dernière chose excusez-moi si jamais vous aviez dans l'idée de parfois inviter Sonia à certaines leçons comme c'est une amie et que visiblement enfin ça pourrait être plus intéressant plus amusant d'apprendre avec elle effectivement je l'ai peut-être un peu délaissé ces derniers jours il fallait que je fasse les bases de ta formation seule à seule mais évidemment à partir de la semaine prochaine vous reprendre les cours tous les deux ensemble d'accord merci beaucoup il n'y a de rien bon je vous laisse allez va bonne nuit on met les casques casques rider tu vois qui n'arrête de ressortir de l'eau après c'est un long moment je me souviens évidemment iraïnée quand je commence à entendre que ça se levait moi je sors plutôt plutôt heureuse plutôt l'air un peu sereine alors comment ça se tient il m'a parlé un peu de tout de pourquoi je devrais rester ici pourquoi ce serait intéressant et intelligent et puis aussi l'Arcanum pourrait nous aider nous et le tard si jamais un jour enfin pas l'Arcanum la branche de l'air si jamais un jour on a des problèmes tu sais il sait que je suis une elfe enfin une demi-elfe oui je sais j'avais vu la dernière fois quand on était dans son cours mais d'accord bon pour manquer l'honneur il voudrait nous aider il m'a fait savoir que si jamais on avait besoin d'un refuge ou quoi que ce soit moi j'imagine que c'est pour pour que je reste le plus longtemps possible ici alors t'as pu parler de ton idée d'essayer d'intégrer Sonia à tes cours ouais ouais je crois qu'elle va elle va venir c'est bien pour elle bon allez-y ce soir je vais essayer de faire quelque chose quand tout le monde sera endormi ça te dit de venir voir carrément tu veux faire quoi on se retrouve dans la cour est-ce que j'ai une fenêtre dans la chambre oui alors on retrouve dans ma chambre vers quelle heure je sais pas quand la lune sera au plus haut vers minuit d'accord très bon ça devrait peut-être nous aider et en plus ça va être amusant j'espère voilà ok je vais attendir un peu dans la soirée pour les autres est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial avant d'aller vous coucher j'ai une fenêtre dans la chambre tu as une fenêtre ouais écoute je vais tranquillement déguster le repas que j'imagine qu'on va et en regardant un peu Akmar je sais pas sur quoi la vue que j'ai depuis la fenêtre mais je pense que ça doit être plutôt sympa t'as une vue effectivement plutôt sympa sur tu vois d'ici tu vois les beaux cartons quartiers la biothèque la banque le fleuve plus loin le temple plus surlil et au loin saillant au milieu du sud de la ville les cinq pointes de l'arc je pense à Raider et Kino je sais pas ce qu'ils font ils sont en sécurité ça doit m'angoisser un peu après j'ai un coucher tranquille pour ma part je vais retourner à la maison de Dame Espérance et je pense que je vais parler de ce qu'on va faire plus tard avec Delphine et puis en phase de temps d'incertitude on finit par parler d'autre chose de tout de rien et puis à la fin on ira se coucher est-ce que tiens dans la chambre j'étais obligé de préciser ça sinon il y en a qui l'a voir des idées est-ce que tu penses qu'on finit par son assassin si c'est pas nous qui le trouvons c'est lui qui nous trouvera mais dans tous les cas on saura c'est qui suspecter quelqu'un pour l'instant je je ne saurais dire pour le coup Tristan n'a pas l'air si étonné que ça de la voie vivante après le conseiller n'était pas là donc je ne pourrais pas dire qu'elle pouvait être sa réaction je 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 ne saurais pas dire même si pour le coup celui qui laisserait le plus penser ça serait ça serait le conseiller peut-être faudrait-il que quelqu'un il est plutôt au port du palais avec joie toi on a mieux cuisiné on arrivera trop et tu connais des oreilles tu connais des oreilles qui seraient enchantées de de se balader dans le palais sans être vu ok il est donc bien oui d'or ou pas nuit delphine chacun dans la chambre chacun dans la chambre j'en veux ce raid et qui ne raid si tu fais quelque chose en même temps la nuit je vais le rejoindre du coup j'attends qu'elle arrive et finalement on va pas le faire ici j'ai pas envie de me rater 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 rappelle-moi t'as combien de perceptions ? j'ai 53 53 je suis vigilant en descendant de en quittant ta chambre qui est je rappelle dans la tour nord de mer pour te rendre d'un chemin de raider qui est dans la tour centrale avec une abyss tu vois une ombre descendre l'escalier à une heure plutôt avancée de la nuit est-ce que je peux me cacher à un endroit ? tu fais un peine de sortir de l'aile où t'étais donc tu peux vite refermer la porte et être caché derrière enfin les centres ouvertes par ses pieds moi j'ai une discussion ok c'est parti il fait noir donc t'as plus 10 je mets mon point fort tu as surtout ta si belle tu as tenu mais non allez oh la la oh la la tu te caches comme tu peux derrière la porte et tu vois Isar passer dedans pourtant il ne s'arrête pas il me remarque tu te dis pourtant t'as un peu fait grincer la porte donc soit il est combinement sourd soit il est somnambule soit il est signore dès qu'il est est-ce que je peux voir où il va il descend les escaliers rider est-ce qu'il est plus bas ou plus haut alors il est dans une autre tour ah je t'ai dit rider est dans la tour centrale tu es dans la tour du nord est-ce que à tout hasard je pourrais pas accéder à la tour centrale depuis la tour du nord en en voyageant en tant que caire en me transformant en air c'est possible c'est tout à fait possible en trouvant la bonne fenêtre qui donne directement sur sur en face non c'est pas la peine ah ouais pour on veut que tu débrouilles tu passes par ma fenêtre tu passes par l'introbril de ma fenêtre c'est bon oui ça les fenêtres sont loin des thermétiques donc tu peux totalement passer par des fenêtres et me fermer non mais je veux dire j'ai aucun option sur maîtriser pour l'instant enfin ou très très peu donc je vais pas je vais pas le suivre je vais attendre qu'il parte et je vais aller me rendre dans la tour du par exemple ok t'attends t'attends que tu sois parti tu redescends jusqu'en bas en bas tu ne vois plus maîtrise l'arbre t'attends bien un petit peu avant de l'emboîter le pas et donc tu diriges tranquillement vers vers la tour et rydel t'attends juste dans le chercher sa chambre je me sutoc ah tu es là bon alors j'ai réfléchi et en fait ici c'est pas pratique du coup on va aller dans la cour d'accord mais qu'est-ce que tu veux faire tu vas voir ça va être super d'accord ok en fait t'accroces des personnes les couleurs sont déserts euh si il y avait maîtriser qui est passé il était un peu bizarre bon mais il dort ici bon de toute façon on n'a pas le temps il faut qu'on essaye quelque chose d'accord j'espère juste qu'on tombera sur personne dans la cour allons-y sur la la discrétion la discrétiosité ok vous allez vous allez tranquillement jusqu'à la cour vous croiserez personne sur la route ok dans les jardins il n'y a personne dans les par contre il y a des gardes autour du palais donc si vous voulez vraiment au milieu de la cour il faudrait que vous faire un geste création pour éviter de faire moi est-ce que ce serait possible quand même d'aller voir un petit peu au niveau de la de la deuxième bibliothèque cachée voir s'il n'y a pas des torches d'allumée ou si la porte n'est pas ouverte tout simplement j'aimerais bien aller voir la deuxième bibliothèque cachée c'est-à-dire ? bah celle où on a volé les livres ah tu peux aussi avoir une ride rider il faut que j'aille voir un truc tu viens avec moi vite fait bon d'accord vous y allez par où ? est-ce qu'il y a un accès aux caves dans chaque tour ? ah bah la tour de l'air ok vous allez descendre d'un tour de l'air vous arrivez aux portes qui mènent vers la cave qui est évidemment fermée j'avais juste un petit pressentiment bon bah d'accord vas-y on fait ton truc du coup on va se mettre genre dans un truc genre t'sais contre les murs par là genre le plus possible des 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 entrées ouais et quoi que non ouais non on va le faire à l'intérieur de l'arcanum ça va être on va prendre le risque donc on va se mettre dans le hall de l'arcanum personne ouais mais après on sortira mais c'est juste histoire de ne pas avancer un sort qui peut potentiellement foirer et du coup je vais mettre dans un coin de l'arcanum et je vais commencer à incanter les ailes de démon vas-y vois ton réportation attention que mes ailes apparaissent déchirer donc ma chair dans la nuit je me dresse il m'envole dans les airs étant donné que t'as pas le droit de gueuler je vais te donner juste enfin parce que tu fais quand même environ pour ne réveiller personne ouais donc 5% alors du coup moins 5 seulement et puis il y a moins 10 de base passe ça pendant 4h tu commences alors ouais dans l'idée ce que j'ai imaginé c'est que du coup du coup mon perso est littéralement tombé à genoux et il y a ces omoplates qui vont commencer à craquer à se déformer et ces épaules qui vont se briser genre et dans le meule et il y a des espèces de bras d'os recouverts de chair décharnée qui vont sortir de son dos et avant de se recouvrir de membranes les bras d'os sont des espèces d'immenses enfin de longues griffes auxquelles les membranes vont se rattacher formées de grandes ailes un peu macabres c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu déploie donc ces grandes ailes démoniaques dans ton dos c'est pas agréable pour lancer un sort démoniaque en plein dans la tour dans l'arcanum ok voyons voir si elle marche maintenant et du coup on va commencer à aller dehors je vais commencer à me rendre dehors t'apprends un peu à les faire fonctionner tu as c'est vite assez instinctivement tu finis par arriver à battre des ailes en train de mort jusqu'où tu voles tes espèces de grosses choux souris bon je vais je vais jeter un oeil jusqu'au bout de silva si je peux passer par la fenêtre tu veux que je t'accompagne si tu veux ok mais attends parce que je vais d'abord vérifier si elle est là d'accord non non mais je peux t'accompagner par les airs aussi ah si tu veux si tu veux essayer mais comment faire ah oui parce que j'ai un certain mon sort de course du vent pour l'accompagner j'adore ce soir il est fantastique ok vas-y fais moi ton fais moi ton ton incantation si tu le souhaites je me souviens ton incantation oui je vais le faire un peu discrètement maintenant qu'on est dehors une fine brise un petit vent me libère de toute emprise et me projette et me projette en avant tu peux avoir plus 5% ok oui allez ça passe ah oui et vous de battement d'ail je me rembèle dans le ciel alors que Kinred se met à courir sur les murs alors au départ ça va être un peu enivrant je vais pas tout de suite me diriger vers la vers la tour je vais surtout profiter de l'air qui me fouette le visage faites moi quand même tous les deux un jeu de discrétion Kinred à plus 20 parce que t'es vraiment contre l'atout donc tu mets de l'eau il y a de l'eau tu ne m'as pas trop rider j'ai discrétion nat parce que tu m'as baladé comme une énorme une chauve-souris autour de la tour je claque un poids de fortune du coup plus 10 je peux pas lancer je peux pas lancer j'ai tout claqué ok du coup je vais accrocher la fenêtre et je vais jeter un oeil au canard à l'intérieur à l'intérieur le bureau a l'air sombre pas de lumière il n'y a rien d'avoir personne dedans j'ai claqué une petite étincelle histoire de et enflammer je sais pas je suis en de l'île pour être à l'intérieur je sais pas si tu peux le faire je sais pas j'imagine je devais avoir c'est juste histoire de voir un peu l'intérieur un petit bout de papier que je devais avoir dans la poche je suis une étudiante c'est officiel tu éclaires un peu l'intérieur tu vois qu'il y a un bureau avec une petite bibliothèque moins imposante que celle d'Isard derrière un peu de papier sur le bureau ça a l'air mieux rangé par contre que celui d'Isard c'est des meubles à gauche et droite mais dans l'ensemble ça reste assez sombre bon parce qu'on repère quelqu'un non personne non tu repères une porte au fond par contre qui n'est pas là enfin il y a deux portes il y a une porte que tu sais qui te donne sur l'escalier et t'as une porte qui te donne sur une pièce à côté je sais pas ce que c'est d'accord bon bah du coup je vais essayer de faire basculer la fenêtre ou de l'ouvrir je vais me démerder c'est ok t'arriveras sans trop de problèmes oh ouais ok allez je me glisse un tas enfin on est là je l'en et du coup je replie mes ailes qui pour éviter qu'elles frappent partout autour bon alors tu peux pas les retirer tes ailes ? bah j'imagine que si mais j'ai pas envie de relancer le sort après oui est-ce que je peux repérer un 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 une bougie ou quoi que ce soit qui soit inflammable pour qu'on puisse y voir un peu mieux oui évidemment il y a il y a une bougie sur un portoir qui est éteinte sur le bureau je vais garder je vais garder et on va commencer à explorer alors qu'est ce qu'elle c'est ici celle là cette gourgnace allez vous fouillez tous les deux ouais ouais ok euh faites moi tous les deux un jet de fouille s'il vous plaît de perception putain on donne la merde en perception il faut pas qu'on vous fasse ça ah mais non mais moi non mais moi je suis pas mauvais euh euh bon j'ai pas qu'il y ait pas de fortune parce que là c'est de l'énorme jeu moi j'ai pas ah putain ah ça va ouf ok euh tu fouilles un peu dans ses dans ses papiers beaucoup de paperasse de fumant par rapport à l'arcanium dans son boulot de prof et finalement tu trouves un tiroir avec des des lettres moins moins officielles notamment je sais comment formuler ça une lettre de la part signé d v elle c'est une lettre qui invite non qui répand qui invite Sylvia à se rendre à venir au temple en visite officielle au au temple d'Asteryl on l'avait vu il me semble d'ailleurs au temple à la cérémonie non pardon on l'avait pas vu à Sylvia au temple de la cérémonie enfin durant la cérémonie d'ailleurs au temple vous étiez à Steryl euh non ah non j'ai confié avec le temple d'Akmar non non la lettre elle invite à venir au temple d'Asteryl et qu'est-ce qu'il s'y a dit d'autres ah oui oui putain oui sérieux il était là en plus lui indiquant qu'un qu'un objet de grande valeur qui pourrait très fort l'intéresser se trouve actuellement au temple vous savez pas de quand date la lettre elle a essayé de le voler visiblement dv ça peut être qui dv je sais plus il faudra que je regarde je me souviens plus j'ai plus le souvenir de comment s'appeler comment s'appeler le prêtre d'Asteryl ouais bon mais ça devait être lui mais il me semble que c'est connu donc il faudra juste qu'on vérifie bon il y a que ça du coup ? c'est la seule chose à peu près intéressante que vous trouvez pour l'instant elle dit vrai de ce qu'elle m'a dit on essaye l'autre pièce l'autre pièce allez laquelle d'autre pièce ? il y a une autre pièce ? oui j'ai dit qu'il y avait une porte qui ne donnait pas sur le pouvoir ok après je vais quand même coller mon oreille à la porte parce qu'on sait jamais c'est peut-être sa chambre est-ce qu'il y a des lits dans son bureau ? il n'y a pas de lit dans son bureau ouais c'est peut-être sa chambre je vais quand même coller mon oreille à la porte c'est quoi si on entend quelqu'un ronfler derrière ? bah tu sais tout le monde ronfle euh ouf je pense que j'ai persé pour toi t'as fait un hâte t'entends le bruit d'une respiration derrière au revoir à l'aide au revoir je vais s'éloigner rider rider il y a quelqu'un derrière il dort je sais pas c'est une respiration calme et lente on a un coup de calme qui d'horreur normalement on s'en va alors euh je vais te faire descendre euh ouais si tu peux après mon sort est peut-être encore un peu effectif c'était combien ? 5 minutes 5 minutes ouais je pense qu'on les a peut-être écoulées ouais bah du coup non juste t'attends par l'héros je te fais descendre genre je vais pas voler avec toi mais juste essayer de planer avec moi ok vous redescendez ? ouais je la tiens pas à bout de bras je suis lourde non non c'est pas ce que je voulais dire je fais presque ta taille et vous arrivez en bas vous rentrez par par la tour principale ou ouais et moi je vais du coup je vais faire disparaître mes ailes qui vont tomber en lambeau avant de partir en poussière chacun retourne dans sa chambre ouais je crois qu'il va falloir j'aime pas quand tu fais léger c'est très important ce que tu fais là Kinred en retournant vers la tour tu t'arrêtes parce qu'au fond du couloir tu vois tes escaliers qui menaient à la cave remonter une silhouette est-ce que je peux me cacher quelque part encore une fois tu es assez loin je ne pourrais pas faire de jeu de discrétion ok j'ai envie de voir qui en ressort c'est Isa maintenant va j'attends qu'il remonte et je vais me précipiter chez Raider 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 n'est même pas encore dans sa je viens de voir Isa remonter de la cave c'est suspect non c'est à dire que déjà il a les clés et en plus c'est quand même assez bizarre ouais certes qu'est-ce que tu veux qu'on fasse je sais pas je pourrais y entrer encore une fois c'est risqué c'est risqué tu peux essayer mais ouais c'est risqué mais sinon tu pourrais ce pourrait que notre séjour à l'Arcanum touche à sa fin à un moment ouais pourquoi non mais je veux dire on pourrait peut-être partir on sera pas une autre santé si facilement tu sais on peut si 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 ça commence à devenir attendu on s'en ira c'est pas eux qui vont nous empêcher ok bon mais tu peux essayer d'aller voir si tu veux j'ai essayé d'aller voir je vais faire le guet plus ou moins ouais s'il te plaît on y retourne ils sont jusqu'à la porte de la cave j'essaie de l'ouvrir déjà ok ok et j'en compte avec l'air je ne fais qu'un je m'évanouis je ne suis pas et pendant un instant éphémère je suis libre comme l'air plus 5% te voir pas 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 ah t'es déteintu oh non mais non oh non la tristesse je t'ai dit c'est un sort donc tu peux juste le faire en saignant du nez et en perdant des points de vie ah ouais déjà ça fait pas du bien donc je relance mais il n'y a pas des choix un sort il n'y a pas des ouais si putain je suis trop c'est bien j'ai tellement pas l'habitude que vous les échouiez que en fait ah oui certes c'est vrai c'est déjà la première fois il aurait dû se prendre oui la première fois je vis c'était my bad merci la porte ah non c'était un 6 non je crois pas attend c'est où un 6 parce que c'était sur 85 je crois que il n'y a pas de 86 et je l'ai lancé deux fois je crois alors je dois de la chance parce que le 6 c'est un phénomène magique mineur d'accord euh hum 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 ah c'est la magie qui est plus flippant plutôt que de jouer avec une hache on s'enquitait tac ok sinon tu sens comme un tu sens comme un fourmillement le long de tes bras tu relèves tes manches et tu as des symboles magiques dans une langue complètement comprensible tu commences à apparaître comme des tatouages tout le long de tes bras et ça se répand ça s'arrête assez vite ok ça va de tes avant-bras jusqu'à presque ton épaule ah oui bon ce sera pas la première partie du corps qu'il faudra que je cache je réessaye il réessaye bon fait moi le dernier ah non mais il y a un moment il faut que ça il faut que ça passe vous avez développé un trait de caractère c'est le mystère non mais attends c'est vraiment important vive le vent vive le vent vive le vent dans l'air qui s'en va sifflant soufflant et traverse oh il est stylé celle-là il est 11 points de vie vas-y refais-moi avec 5% vas-y ça je passe n'oublie pas tu as encore des dizaines et des dizaines de centimètres carrés de ta peau qui ne sont pas encore tatoués oui ça passe tu passes la porte tu arrives très vite dans un je rappelle que ce n'est pas le même oui c'est vrai c'est un couloir qui a l'air de descendre vers la tour principale d'Arkanam et sur ta gauche tu vois un peu plus loin sur la gauche un autre couloir qui lui n'est pas éclairé alors que les couloirs vous êtes il y a quand même des torches qui volaient d'accord je vais suivre les torches ok voir si je et mon but ce serait d'arriver jusqu'à la porte scellée si on voit une porte la porte des celle que tu avais déjà passé la dernière fois non non justement la porte scellée celle qu'ils avaient rendu hermétique ah je sais vous allez au moins donc je vais suivre les torches tout simplement je verrais bien petit détail au niveau des torches certaines sont déjà éteintes les autres sont oula ah j'ai mis les écoles les autres sont sont frémissantes tu vois elles n'ont pas été allumées récemment ah d'accord bon bah je vais fouiller où je peux je vais suivre les torches pour l'instant ok peut-être pour l'instant le couloir à Thommel le long du à Thommel vers vers d'autres couloirs un carrefour qui a l'air d'être qui a essayé de te repérer plus ou moins au niveau de de la tour enfin de la tour centrale je vais regarder un truc ok rider tu fais loguer pendant ça ouais ouais tu fais un un bien piètre gay parce qu'au bout d'un moment tu sens un tapotement sur ton épaule il est tard je viens de balancer un gros sort de démonisme je suis un peu certainement derrière et je vois qui Sonia qui te regarde les sourcils un peu foncés qu'est-ce que tu fais là toi elle croise les bras Roger on a un problème j'ai vu Clint Red passer en devant si je puis dire devant ma fenêtre tu l'as en fait réel mais d'accord non mais ça va et où est-ce qu'elle est qu'est-ce que vous traficotez encore elle fait son traficote je balance communion mais je sais pas son traficote j'aurais accueilli en deux spi communion pas de bonus machin pas rien et hop là plus 10 non c'est il a plus 10 de base et hop là c'est bon ça passe putain ça passe juste à la semaine il y a Sonia qui nous a repéré qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je lui dis qui nous a repéré comment ça elle est là elle est là en fait on cherche des preuves sur le fait que c'est pas nous qui avons volé le livre ouais c'est bien voilà ça c'est bien d'or c'est vrai c'est complètement la vérité de quoi qu'on cherche des preuves que c'est pas nous qui vont voler le livre congrès un peu en la tour ouais parce qu'on soupçonne que c'est quelqu'un de l'Arcanum qui a volé ce livre moi j'ai soucié l'été ce qui est parfaitement vrai en soi on soupçonne qu'il y a quand même de l'Arcanum oui oui d'accord on essaie pas de mentir ou de groucher oh putain c'est quelqu'un pas de fortune oh putain c'est sérieux oh bien c'est sérieux bon bah je calque deux points je calque deux points parce que bon la perception c'est mon domaine non ça c'est pas la perception la société c'est mon domaine pourquoi je suis à 60 d'ailleurs non ça va c'est sûr je sais ah yes réussie et vous suspectez qui plusieurs personnes en fait mais je sais pas si je peux te faire confiance qu'est-ce que tu fais là toi dis lui qu'on sait pas trop je vous ai j'ai vu j'ai vu qu'il n'a pas c'est devant la fenêtre donc on sortit mort ce que j'étais encore en train de faire je vous trouve ici c'est au rez-de-chaussée près de la porte de la cave je suppose qu'elle est encore partie dans l'estin je suis cette non-bulle mais oui alors sous ce monsieur on va refaire personne mais comme on n'est pas au courant c'est un peu dur à dire enfin comme on n'est pas encore sûr c'est un peu dur à dire bon elle te regarde Ringer et je vais l'empêcher de faire une connerie et puis elle se volatilise tu sens juste un courant d'air elle arrive sur toi elle débarque et Kinred t'entends juste un coup de vent dans ton dos Sylvia apparaît à tes côtés Sylvia ? c'est pas Sonia ? ah non Sonia pardon pfff putain non ça ne s'est pas paru à tes côtés t'as préplanté c'est tout oui qu'est-ce que tu fais Sonia qu'est-ce que tu fais encore là ? on cherche des preuves à propos de de ceux qui ont volé le livre et qu'est-ce que j'espère trouver dans les sous-terrains ? tu te fais choper cette fois c'est fini pour moi on saura pas prendre et qu'est-ce que tu vas trouver comme preuve ? elle est où ? euh bah à la salle scellée voir s'il y a pas des traces d'effraction ou quoi que ce soit merci moi d'ailleurs si ça peut te réconforter j'ai parlé à Isar et apparemment après tu tu devrais pouvoir venir prendre des leçons avec lui ah chouette ouais et puis elle a d'être contente pour un couple de temps et puis elle se rend compte qu'elle a une fois avec toi dans un drôle où tu n'avais pas le droit d'être on est un peu plus sérieuse c'est par là au bout de quelques minutes en bout de quelques temps de couloir vous arrivez devant une énorme porte avec un système assez complexe assez complexe pour ouvrir une espèce de port de banque avec un rond carrément pour débloquer le tout voilà la porte je sais pas ce que tu veux trouver parce que faire ma clé c'est impossible à ouvrir est-ce qu'il y a des traces au sol quoi que ce soit qui pourraient montrer que ça a été ouvert assez récemment moi j'ai une perception moi j'ai une perception à moins 20 si je le réussis lui ce sera logé de non ah c'est prêt tu traces ça par contre avec je vais essayer toucher un peu la porte tu touches la porte juste très prudemment au début et ensuite j'ai essayé de l'ouvrir ça me porte sur le truc il ne bouge pas 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 il n'y a que les hommages qui ont accès à l'archimage évidemment ouais d'accord bon mais j'imagine qu'il n'y a plus rien à faire ici bon les gens si on se rend compte qu'on essaie de s'infiltrer surtout devant la bibliothèque hermétique ça va se faire encore mal tourner pour nous oui il y a de l'air je me dépêche bon bon chemin ouais j'ai pas penché tu reviens tu prends bien vers la vers la porte d'entrée enfin vers la porte par laquelle tu es entrée pour passer à côté pour passer à côté du couloir il n'y a pas de il n'y a pas de torche c'est bien je me demande je me demande bien comment est-ce qu'ils vont rénover ce couloir d'ailleurs c'est parti effondré pourquoi ? ah mais attends comment ça bah il paraît qu'il y a quelques années ce couloir là c'est ce couloir là s'est effondré ça veut dire qu'il pourrait peut-être passer par les gravats pour atteindre le sol non on est trop long la salle hermétique est complètement est complètement bouchée de haut en bas et tous les murs les murs ne font qu'un il n'y a aucun aucun calendaire ne peut rentrer là-dedans et même au niveau plan ça ça ne tient pas je sais pas ce qu'il y a derrière les grands c'est intéressant tu penses pas je te regarde tu vois un imperceptible petit sourire en coin je pense qu'il faut qu'on y aille au moins pour investiguer un peu bon d'accord et quoi si derrière en fait il n'y a rien on va se retrouver quand c'est dans un mur non c'est vrai t'as raison il est un peu tard en plus il est beaucoup trop tard mais attends oui mais attends mais t'as peut-être raison elle prend une torche elle te rapproche du tas de gravats elle passe la torche devant il y a un point en hauteur et tu as la torche qui commence à fou il y a de l'air qui passe les choses de l'autre côté bon allons-y c'est juste la dixième fois que j'avance son sort dans la journée bon c'est parti j'avance son sort cette fois-ci je prends même pas la peine de prendre des pincettes j'incorne j'incorne juste à côté d'elle ok de cette porte de ce mur vous n'avez nul besoin car pendant que vous dormez l'air de rien un petit courant d'air anodin s'introduit chez vous pour vous soulager de vos biens c'est quoi ton sort plus dix ou plus cinq plus dix tu t'incomptes allez Sylvia va lever les yeux au ciel et elle sans incontent va passer à côté de toi parbèche vous arrivez de l'autre côté vous êtes dans un autre couloir ce coup-ci il se finit sur un cul-de-sac il n'y a strictement rien bon on n'a pas mais l'air venez de vous elle a toujours sa torche rappelle-moi avec ton sort c'est seulement ce que t'as sur toi ou les objets que tu portes dans ta main sont transportés aussi je crois que normalement les objets que t'as dans ta main c'est se transporte aussi je crois logique elle a toujours sa torche c'est éteinte que tu peux rallumer avec ton sort j'en ai marre je fais une étincelle et ça me refait un mal de tête là il est permanent depuis le début de la journée elle va mourir par l'utilisation elle a perdu à moitié juste avec des sorts dans l'une de la torche bon elle la passe le mur c'est ça devait revenir de quelque part un moment entre deux sur le mur sur le mur de droite ici il y a quelque chose est-ce que je repère quelque chose qui me permettrait de enfin une par exemple une brique qui est mal agencée quoi que ce soit que je pourrais appuyer dessus alors j'ai de perception pour toi il est extrêmement bien réussi moi pour l'instant je m'endors à moitié et que tu ne trouves strictement aucune ah putain bon il va falloir y aller mais je vais à moitié mourir il va falloir que je lance encore trois sorts pour sortir d'ici maintenant que tu connais le chemin étant donné que on est juste à côté du tas de débris tu peux faire le mur et le tas de débris en un seul coup bon allez un mage un mage assez doué devrait même pouvoir aller de la de la porte d'entrée jusqu'ici jusque de l'autre côté du mur en un seul sort ouais je crois que tu te rends pas compte ça fait au moins quatre sorts que je ça fait au moins cinq ou six fois que du long elle pose la main sur ton front effectivement c'est sûr de vouloir faire ça bah il n'y a pas le choix mais il faut avancer allez maintenant qu'on est là bah allez bon je réincante je commence à connaître ces formules par cœur un fragment de vent une brise légère fige mon temps et meurant changeante comme mer c'est bon ouf un six en plus six secondes franchement c'est large non non mais il faut que je m'arrête pour voir il peut pas faire tu passes de l'autre côté arrive dans un couloir et tu te rends vite compte que le mur qui est derrière toi celui que tu viens de passer en fait il y avait probablement une porte ou du moins une arche ici avant qui était complètement réemmuré d'accord le couloir dans lequel tu as été condamné pourtant il y a des tours chaumées et ont été utilisées plutôt récemment d'accord le couloir avance tout droit sur une pièce qui est beaucoup plus grande Sonia les yeux écarquillés avancent avec toi avancer jusqu'à cette immense pièce et au milieu vous voyez un immense amas de métal des tuyaux partant dans tous les sens se regroupant vers une pièce centrale avec un cylindre et une cheminée qui a l'air de partir vers le haut de la salle à côté de ce cylindre relié à tout ce système de tuyaux il y a une table en pierre seule différence avec la machine que vous aviez trouvée dans le temps et c'est une fin de séance je vous remercie pour ceux qui ont suivi le live ou la relive grand point d'information ce soir prochaine étape la semaine qui va précéder le mariage qu'allez-vous faire qu'allez-vous qu'allez-vous faire de cette information qu'allez-vous trouver d'autres est-ce qu'Arold va se montrer à la hauteur pour le mariage qu'est-ce qui se trame au palais pourquoi est-ce que les conseillers n'étaient pas n'étaient pas au concours qu'est-ce qu'il y avait de si important qui n'assiste pas à l'élection du futur cuisinier de leur roi pourquoi est-ce que cette immense machine est cachée dans les sous-sols de l'Arcanum vous le saurez peut-être la semaine prochaine dans l'épisode 1 dans l'épisode épisode 20 de oracle nous nous rapprochons deuxième dizaine nous nous rapprochons de la fin de l'acte 2 bonne soirée tout le monde et à la prochaine deuxième dizaine d'épisodes on en jusqu'à 30 épisodes 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 et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...